Assalamu alaikum wa rahmatullah Mbokki Sénégal M'anglindu Niyou Mbokki Presby M'anglindu Niboubar Itamid Kaddi Yufidjuk Yep L'errol de Niyou Niyou position en tant que candidate à l'élection présidentielle et membre du fonds pour les candidats à cette élection présidentielle de l'OFP 25 m'as dit qu'on a dit somewhere qui est une année mais on a décidé que on a donné un bénéfice que l'on a qui a dit qu'on a mentionné de l'invitation pour que le président Macky Sall n'a que lui a dit on ne sait pas qu'on a dit il est bien les appels que l'on a dit pour l'apprendre ou le dire l'opposition d'un edit et l'opposition d'un doute C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord. 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 Votre récente intervention, qui a traversé l'heure sans toucher le cœur de notre unique préoccupation, c'est-à-dire la date de notre élection présidentielle, révèle une trahison des espoirs et des rêves d'un peuple assoiffé de justice et de vérité. En faisant du dilatoire, vous avez non seulement reporté un événement crucial et important, mais aussi suspendu l'espoir de toute une nation et de toute la jeunesse sénégalaise. La souffrance du peuple est réelle, elle est palpable et elle ne peut être ignorée. Cette attente interminable pour une date d'élection présidentielle, c'est l'avenir de la nation qui se trouve en suspens, prise en otage par une politique de division et une politique de procrastination. La demande d'un consensus pour fixer cette date est devenue un leurre, M. le Président de la République, une chimère insaisissable, creusant un fossé entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel et ceux qui se sentent déniés, exacerbant la fracture au sein de notre peuple. Cette division semble servir une stratégie de domination, plutôt qu'une quête de vérité et de véritable leadership. La situation actuelle est d'une gravité extrême. Vous annoncez la fin de votre mandat avec la promesse d'un départ, pour ensuite, M. le Président de la République, nous plonger dans l'incertitude de vos intentions réelles. Ce jeu de dupe, rappelant Squid Games, rappelle les dystopies les plus sombres, où le sort des nombreux est joué par les quelques-uns. Le fait de faire miroiter la libération de leaders politiques, après des années de confrontations ayant engendré autant de morts, autant de destructions de biens publics et privés, et une colère populaire, est présentée aujourd'hui comme une main tendue. Mais cette réconciliation, M. le Président de la République, est-elle sincère ? Ou n'est-elle encore là, une fois, une manœuvre politique ? Qui doit pardonner à qui, M. le Président de la République ? Et quelles sont les motivations cachées derrière cette proposition de loi d'amnestie ? Et d'ailleurs, qui en a le plus besoin, M. le Président de la République ? Vous ne pouvez prendre en otage le peuple sénégalais. M. le Président, la fin de votre mandat, la fin de ce scénario est déjà écrite. Et il est impératif de dire la vérité au peuple sénégalais sans plus les berner. La politique politicienne doit cesser. Elle a déjà trop coûté à notre pays et à notre peuple. La responsabilité de la situation actuelle vous incombe entièrement. La crise, cette crise qui se déploie suite à la remise en question de la liste des candidats officiellement validée par le Conseil constitutionnel le 20 février 2024, est de votre fait, M. le Président de la République. Le respect du Sénégal et le respect de ses institutions n'est pas une option, mais une obligation. Vous semblez oublier, M. le Président, que la politique est au service du peuple et non l'inverse. La vraie liberté vient à ceux qui luttent, pas à ceux qui calculent. Aujourd'hui, je vous demande de choisir la voie de la vérité, la voie de la transparence et enfin la voie du dévouement au peuple sénégalais. M. le Président de la République, nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue. Ce soi-disant dialogue qui est une atteinte à notre intelligence, à l'intelligence du peuple sénégalais et une tentative désespérée de maintenir le statu quo en dépit des aspirations légitimes du peuple pour un véritable changement. Nous refusons de participer à une mascarade qui ne vise qu'à légitimer un pouvoir défaillant et à perpétuer les injustices. Quand je serai, Inch'Allah, à la tête de notre nation, je ferai du dialogue national une priorité dès les premiers jours. Et ça, les autres candidats ici présents, quel que soit le candidat que le Sénégal choisira, fera également de cette question une priorité. La démocratie ne se négocie pas. Elle se vit, elle se pratique chaque jour avec honneur et avec intégrité. Le Sénégal mérite une démocratie vivante où chaque citoyen est entendu, où chaque voix compte. Nous méritons un avenir construit sur l'intégrité, sur la justice et sur l'égalité. Il est temps de revenir aux fondamentaux qui font notre nation. L'unité, le travail et la dignité. 39 jours, 10 heures, 35 minutes, 24 secondes. C'est le temps qu'il vous reste, M. le Président, pour quitter le pouvoir dignement, avec respect pour le peuple sénégalais. Le compte à rebours a commencé. Le temps de la relève est arrivé. Je vous remercie.